Musique Quel est votre habit du dimanche ? Le même que tous les jours, Nike, Brooks Brothers. Pourquoi ? Les fringues, c'est parce que les Nike et les Brooks Brothers sont non-iron. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les repasser. Donc comme je suis un célibataire et que ma femme, c'est-à-dire ma chienne, refuse de faire les cives, donc je mets tout ça dans la machine et hop, ça sort impeccable. Une chanson du dimanche ? Là, pour l'instant, ma chanson du dimanche, c'est I See You de Lou Doyon. J'adore cette chanson. Et je trouve formidable que cette fille ait réussi à faire ça, parce que ce n'est pas si évident quand on est fille de... Je sais bien de quoi je parle. Quels sont vos souvenirs d'enfance du dimanche ? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance, si ce n'est mon père, que j'allais voir bien sûr au théâtre, parce qu'il jouait tous les jours au théâtre. Et je me souviens, quand j'étais petit, il jouait une pièce qui s'appelait Bobos, dans laquelle il commençait d'ailleurs, le rideau s'ouvrait, il faisait le... il était sur les mains avec les pieds en l'air. Pour un père, c'est quand même étrange. Et il y avait un moment donné dans la pièce où il se mettait très en colère. Et moi, quand j'étais petit, dans les couloirs, vous savez, il y a ces haut-parleurs qui diffusent ce qui se passe sur scène pour les autres comédiens. Et moi, j'entendais ça avec l'écho. Mon père qui se mettait en colère, j'étais terrorisé. Ah, donc vous alliez en coulisses pour l'attendre, en fait ? Oui, c'est-à-dire que j'étais ou près de la scène, ou dans les coulisses. Je n'allais pas beaucoup dans la salle, parce que je n'aimais pas l'odeur des adultes. Ça sentait l'adulte dans la salle. On vin representant, en fait, en où. Et je n'ai pas eu le Coc jin tu le dis. propri J'sei! J'sei !